Le Téléthon, ça marche vraiment, ça aide la recherche médicale à avancer. Preuve en est un échange que vous avez eu en décembre dernier, puisque vous présentiez le Téléthon, avec la présidente de l'AFM, l'association qui organise le Téléthon. Vous parliez alors d'une forme de myopathie qui a pu être soignée par, encore une fois, ce progrès. Regardez. L'espoir de vie était jusqu'à deux ans, maximum trois. Et là maintenant, il y a l'espoir de vie, tout simplement. C'est quelque chose que vous pensiez vivre, annoncer un jour dans le Téléthon ? Non, alors il ne faut pas s'y tromper, ce sont des larmes de joie. Pendant 30 ans, j'ai accompagné, l'AFM a accompagné tellement de familles dans des moments très difficiles, parce qu'il y a 15 ans, mon fils est parti. Parce qu'on est, nous sommes à l'AFM Téléthon, des familles qui se sont mis debout et qui ont dit non à la fatalité. L'émotion est forte, on vous voit ému, Nagui, sur le plateau. Aider les chercheurs, ça donne des résultats, c'est un message qu'il faut marteler. Vous avez du mal encore maintenant. Oui, oui. Des larmes de joie, dit la présidente de l'AFM. Quand, pardon, quand vous êtes sur un plateau, je suis désolé, quand vous êtes sur un plateau, que vous croisez des enfants et que vous ne les voyez plus l'année suivante, il faut faire quelque chose, voilà. C'est tout. Et ça fait chaud au cœur le succès d'ailleurs, parce que les places pour le Zénith se sont vendues en à peine deux heures. Ça veut dire aussi que le public est là aussi fidèle à ce rendez-vous, fidèle au Téléthon depuis 25 ans. Non mais quand on a touché au Téléthon de l'intérieur, quand on sait que le moindre centime d'euros est utile, et que le moindre centime en moins, ce sont des recherches en moins, des aides en moins, c'est impossible de dire, « Eh, vous avez fait combien cette année ? » « Eh, moi, ciao, eh, l'année prochaine. » C'est impossible. On devient dingue. On devient dingue. On sait que ça sert. On sait que des vies sont sauvées. Il y a des enfants qui... Alors, il y a l'émotion d'enfants qui, après une injection, alors qu'ils étaient 3-4 ans avant sur un fauteuil, qu'on les savait condamnés, après une seule et unique injection, ils sont debout, ils marchent, ils sont guéris. Donc c'est là où on se dit, c'est formidable, ça fonctionne. Et à côté de ça, vous apprenez qu'un ou deux ou plus d'enfants qui étaient là ne sont plus là, parce qu'on n'a pas eu le temps de trouver, parce que... Et tous ces enfants ou ces parents vous diront, si ce n'est pas pour moi, si ce n'est pas pour nous, donnez, mais pour les autres. Il n'y a aucun négocentrisme dans leur démarche. Il n'y a aucune volonté de dire, donnez pour qu'on trouve quelque chose pour moi. Les 3 quarts de ceux qui viennent sur le plateau, pour ne pas dire 99% des malades et des patients et des familles, parlent d'abord pour les autres, pour les autres générations. Donc donnez pour qu'on arrive un jour à trouver une solution. Il ne dit jamais sauvez-moi. Jamais, jamais. Ils ont cette élégance, cette intelligence, cette pudeur. своего deus. ... Alors après,